Chers collègues, en sa séance du 12 juin 2024, la conférence des présidents, après examen, s'est prononcée favorablement sur la recevabilité du projet de loi numéro 221 bar Région, bar SEL, bar 3L, régissant les archives au Cameroun. Ce projet de loi, déjà adopté par l'Assemblée nationale, a été transmis à M. le Président du Sénat, conformément à l'article 30 de la Constitution. Au regard des dispositions des articles 33 et 47 du Règlement intérieur du Sénat, la conférence des présidents réunit le 26 juin 2024, a confirmé la recevabilité de ce projet de loi et en a confié l'examen à la Commission des affaires culturelles, sociales et familiales. Votre commission s'est réunie à cet effet le 29 juin 2024. Le projet de loi était présenté et défendu par M. le ministre des Arts et de la Culture. Les travaux se sont déroulés en présence de M. le ministre délégué à la présidence, chargé de relations avec les assemblées. Dans son propos liminaire, après les civilités d'usage, Mme la présidente de la Commission des affaires étrangères a fait savoir qu'une bonne gestion des archives au niveau national est essentielle à plusieurs égards. D'une part, elle permet de préserver la mémoire collective du Cameroun et d'autre part, de poser les conditions d'une organisation publique crédible et transparente nécessaire au bon fonctionnement de la démocratie. Pour la présidente, la légitimité de constituer et d'exploiter dans les terrains publics des documents d'archives contenant des données à caractère personnel ne fait aucun doute. A cet égard, la présidente a rappelé que la déclaration universelle sur les archives adoptées par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, reconnaît le caractère public des archives, à la fois témoignage authentique des activités administratives, culturelles et intellectuelles, et reflet de l'évolution des sociétés. Par ailleurs, elle a noté avec satisfaction que ce projet de loi a pour objectif de régler l'archivage dans les terrains publics tant pour les besoins de la gestion et de la justification des droits et obligations des producteurs ou détenteurs d'archives que pour assurer par le biais de la sauvegarde d'un patrimoine archivistique national et dans un esprit de transparence démocratique. L'accès à la documentation d'intérêts historiques, scientifiques, culturels, économiques et sociétales en instituant un organisme public en charge de la gestion du système national d'archivage. Poursuivant son propos, Madame la Présidente de la Commission des affaires culturelles, sociales et familières a relevé entre autres que ce projet de loi entend renouveler le cadre juridique en vigueur, qui repose actuellement sur une réglementation fragmentée et ancienne, afin de mettre en œuvre une politique publique cohérente en matière d'archives et de répondre aux défis actuels dans un monde où les technologies de l'information et de la communication jouent en effet un rôle essentiel dans la mise en œuvre de la politique archivistique. Concluant son propos, Madame la Présidente a tenu à saluer, au nom de la Commission des affaires culturelles, sociales et familiales, la présente démarche de M. le Président de la République, qui vise à doter l'État d'une nouvelle organisation en matière d'archives et du cadre juridique nécessaires à sa mise en œuvre. De l'exposé des motifs, le projet de loi soumis à l'examen du Parlement vise à actualiser la loi numéro 2000-010 du 19 décembre 2000 régissant les archives au Cameroun. Il poursuit les objectifs suivants. La promotion d'une politique nationale des archives et d'un système national d'archivage, la reconstitution du fonds physique et numérique des archives ainsi que la conservation du patrimoine archivistique national, la dynamisation de l'archive électronique, la professionnalisation en archivistique et la responsabilisation de tous les secteurs de la chaîne de production des archives, l'institution d'un mécanisme de supervision de la gestion des archives au sein des administrations sectorielles. L'institution d'un mécanisme de financement du système national des archivages, le renforcement de la traçabilité et de la sécurisation des archives. Ce projet de thaisiste présente une catégorisation des archives, tout en spécifiant le régime juridique applicable à chaque catégorie. L'on distingue ainsi les archives publiques des archives privées. Les archives publiques, selon le texte sous examen, sont constituées d'une part des documents qui procèdent de l'activité de l'État, de ses démendrements et des collectivités territoriales décentralisées. C'est d'autre part des documents qui procèdent de l'activité des organismes de droits privés, chargés des services publics ou d'une mission de service public. Elles sont insaisissables, inaliénables, intangibles et imprescriptibles. Les archives privées, quant à elles, sont l'ensemble des documents produits ou reçus par des personnes physiques, morales, de droits privés, sans mandat public ou en dehors de toute mission de service public. Il est précisé que les archives privées, qui présentent un intérêt historique, peuvent être classées comme archives publiques et l'État dispose d'un droit de préemption sur tout document d'archives privées mis en vente public. Le texte proposé instaure un contrôle archivistique qui vise à garantir la bonne tenue du patrimoine archivistique national puisque ce contrôle est assuré par des inspecteurs et des contrôleurs archivistiques, officiers de police judiciaire à compétences spéciales qui prêtent serment pour toute la durée de leur carrière devant le tribunal de grandes instances du lié d'exercice de leurs fonctions. Il institue un organisme public en charge de la gestion du système national d'archivage dont les modalités d'organisation et de fonctionnement sont fixées par un texte réglementaire. Il crée également un fonds spécial pour le financement du développement et de la modernisation des archives. Le projet de texte sur rubrique prévoit, par ailleurs, un régime dissuasif de sanctions, assorti toutefois d'une procédure de transaction. Son adoption par le Parlement permettra de moderniser le système actuel en le dotant d'un cadre juridique plus approprié. De même, il créera une plus-value en termes de ressources humaines à travers la dynamisation de l'archive électronique, la professionnalisation en archivistique et le mécanisme de supervision de la gestion des archives au sein des administrations sectorielles. Invité à prendre la parole pour d'éventuelles explications complémentaires, à l'exposé des motifs du projet de loi sur les examens. Le ministre des Arts et de la Culture a tout d'abord fait savoir que c'est un insigne honneur pour lui d'avoir... ... 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